Musique Fréquences médiévoles Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquences médiévoles. Fréquences médiévoles, l'émission de Web Radio, ou le podcast, pour appeler le terme à la mode, consacré à tous les Moyen-Âge. Et cette fois, nous allons danser, danser. Nous allons donc parler de la danse à l'époque médiévale, avec Adrien Belgrano, qui consacre sa thèse à ce sujet. Bonsoir Adrien, enfin bonjour. Bonjour. Alors, donc, la danse, la danse au Moyen-Âge. Alors déjà, d'emblée, je vais te poser une question, une question d'historien en fait. En fait, tu parles de la danse au Moyen-Âge, et déjà, tu parles de la danse quand au Moyen-Âge, parce que le Moyen-Âge, c'est vaste. Et c'est la danse en Occident, on est d'accord, donc voilà. Et donc, tu parles de la danse quand au Moyen-Âge, et surtout, sur quelle source tu t'appuies, parce que, voilà, t'as dit qu'il y a des traités de danse, est-ce qu'il y a des enlumineux où on voit des gens danser. A priori, dans mes souvenirs, oui. Mais, et voilà, sur quelle source tu t'appuies pour parler de ce sujet ? Alors, on peut parler de la danse pendant tout le Moyen-Âge, si tu veux, mais mon sujet porte plus spécifiquement sur fin du 12e jusqu'à fin du 14e. Et je travaille en fait pas exactement sur la danse, parce que ça serait très difficile. Comme tu l'as dit, effectivement, il y a des manuels de danse au Moyen-Âge, mais ils apparaissent en Italie, milieu du 15e, donc c'est hors de ma période. Du coup, c'est très difficile d'avoir des informations précises sur la danse entre le 12e et le 14e, et du coup, je travaille plus précisément sur les représentations de la danse, comment on en parle, pourquoi on en parle, et qu'est-ce qu'on a dit d'un point de vue moral, notamment. Et du coup, mes sources, c'est essentiellement, elles sont essentiellement de deux ordres. Il y a la littérature, c'est-à-dire que je travaille sur les romans courtois, où la danse est extrêmement présente. C'est une des principales manifestations de la joie et de la fête à la cour. Et je travaille aussi sur les exemplas médiévaux. Les exemplas, c'est des petits textes que les prédicateurs inséraient dans leur serment pour faire passer un message aux personnes qui écoutaient. Souvent, c'est des histoires surprenantes, merveilleuses. Avec une morale. Avec une morale, voilà, tout à fait. Et ça, c'est plutôt pour l'aspect condamnation de la danse, critique morale de la danse. Et du coup, c'est des sources qui me font travailler essentiellement sur le royaume de France, et plutôt même le nord du royaume de France, puisque je me suis limité aux romans en langue d'oeil. Voilà. Donc, je serai un petit peu moins à l'aise pour parler de danse hors du compte du royaume de France, surtout pour les périodes intérieures au XVe siècle. En tout cas, tu seras plus à l'aise que moi. Donc, voilà, déjà, ça sera... Mais alors, justement, par rapport à cette... Tout de suite, comme ça, d'emblée, je te l'ai dit avant l'émission, la première question que j'ai envie de te poser, et je pense que les auditeurs et les éditrices, ils ont envie de te poser, c'est est-ce que... Parce que, je veux pas dire, quand on va dans des fêtes médiévales aujourd'hui, il y a quasiment à chaque fois des balles folk, par exemple. Où il y a un type avec un bignou, l'autre avec une cornemuse et tout. Moi, j'aime bien, c'est marrant et tout. Est-ce que ça ressemble à ça ? Parce que là, évidemment, il y a plein de gens qui sont habillés en personnages du Moyen Âge, reconstitués, voire un peu, voire même beaucoup fantasmés. Est-ce que ça, ça ressemble à des danses médiévales ? Alors, c'est difficile de porter un jugement en bloc sur ce type de pratique que, par ailleurs, je connais pas très bien. Je pense qu'il faut distinguer deux choses. Donc, à partir du 15e siècle, on a des manuels de danse. Et ces manuels de danse, c'est des danses de cours qui se dansent en couple. Donc, si ce qu'on voit reconstitué dans une fête médiévale, c'est des danses de couple, en procession, par exemple, il y a des chances que ça s'appuie sur des manuels de danse et que ça soit tout à fait du solide. Si on voit, par contre, une danse en rond, c'est plutôt ça qu'on voit, parce qu'effectivement, c'est plutôt ça qui a existé tout au long du Moyen Âge. Il y avait un mot qui désignait spécifiquement ça, c'est carole. On dansait la carole au Moyen Âge, c'est le terme qu'on retrouve le plus souvent au 13e siècle. La carole, c'est une ronde, manifestement. C'est une ronde à plusieurs, en fait. C'est une ronde à plusieurs, on se tient par la main. Des fois, il y a une alternance homme-femme, mais c'est pas une nécessité. Et donc, si c'est ce type de ronde qu'on voit, souvent, là, par contre, c'est pas du tout la danse médiévale. Parce qu'il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est qu'on n'a pas les manuels de danse. Donc, on a quelques descriptions dans le roman, mais elles sont très, très minces. En tout cas, elles nous renseignent très peu sur les pas et ce genre de choses. Je peux me permettre de t'interrompre. Ces caroles-là, on est d'accord, on n'est plus vraiment dans la danse de cour. C'est plutôt la danse populaire. Ça, c'est un problème que j'essaie de traiter dans ma thèse. Je ne sais pas dans quelle mesure on va arriver à distinguer. Mais l'impression que j'ai, et je ne suis pas le seul, c'est qu'au XIIe siècle, la carole, ça désigne des danses qui peuvent être dansées par des paysans, comme par des aristocrates, voire par les deux en même temps. Et très progressivement, mais vraiment très progressivement, il va y avoir une distinction. La carole, quand elle est évoquée dans les romans du XIVe siècle, j'ai l'impression que c'est une danse de cour, ce qui n'exclut pas que les paysans aient pu danser des danses très similaires et qu'on les ait aussi appelées caroles. À partir du XVe siècle, les danses de couple prennent le dessus et là, on est typiquement dans la danse de cour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de couple dans les danses paysannes, probablement pas de couple dans les danses paysannes au XVe siècle. D'accord. Donc voilà, revenons à cette question. Donc voilà, les balles folles que, a priori, tu dis, ça ne ressemble pas vraiment. À partir du moment où ça va être une ronde, c'est forcément une reconstitution qui ne s'appuie pas sur grand-chose. Et du coup, en plus, on n'a pas les musiques, on ne connaît pas les airs. Et les reconstitutions, elles s'appuient d'une part sur des musiques qui ne sont généralement pas des musiques de danse, qui sont des musiques médiévales, mais pas des musiques de danse, et sur des mouvements d'époque qui sont inspirés, justement, des danses folk qui ont été reconstituées dans les années 60-70 par des gens qui ne voulaient pas danser des danses médiévales, mais qui voulaient danser des danses paysannes du XIXe, XXe. Et très souvent, ce qu'on voit, en fait, c'est quelque chose qui est proche du cercle circassien, c'est-à-dire qu'on se met en rond, puis les danseurs vont vers le centre, puis ils se rééloignent, et ensuite ils sont en couple, un danseur tourne autour de l'autre, puis ils changent de partenaire, ils se remettent en rond et ils recommencent. Donc ça, c'est un cercle circassien, c'est ce qu'on voit le plus souvent, ou des variantes en tout cas, et ça, c'est pas du tout médiéval. C'est ce qu'on voit aussi dans des westerns, d'ailleurs, c'est un peu ça. Il y a un autre point qui est très important, ce qui apparaît dans les textes très clairement, c'est que le plaisir de la carole, surtout pour les périodes infancièmes, douzièmes, treizièmes, c'est chanter avant tout. C'est plus que le mouvement, c'est le chant qui est évoqué, le plaisir de chanter, d'écouter chanter, et d'ailleurs souvent, ce qui nous est resté, c'est ça, les paroles, sans musique, et évidemment sans la chorégraphie. Donc, à partir du moment où on danse sans chanter, clairement, c'est pas une danse du 13e siècle. La danse sans la chanson, ça a, pour ainsi dire, aucun sens pour un danseur médiéval. D'accord, on chantait et on dansait en même temps. On chantait et on dansait en même temps, manifestement, oui, oui. Mais le plaisir de la danse, c'est, je pense prioritairement, le plaisir de chanter en groupe et de s'écouter chanter. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas, on a parlé aussi un petit peu avant l'émission, il n'y avait pas un chanteur qui faisait des couplets, puis les gens qui reprenaient le refrain, par exemple. Ça, c'est une question qui est très problématique, parce que les sources sont très ambiguës, elles ne précisent pas toujours qui chante quoi, ou est-ce qu'ils sont en train de chanter le refrain ou le couplet. Dans les sources latines, on ne sait pas exactement à quoi correspondent les termes. Souvent, on a supposé que des mots comme « réfractus », c'était le refrain, mais en fait, c'est la partie qui est répétée par le cœur des danseurs. Et en fait, on tourne en rond, parce que si c'est le refrain qui répète très bien, mais si c'est le couplet qui le répète, c'est un réfractum. Là, ça désignerait le couplet. Donc, on se posait la question, mais ce que dit Yves Gilcher, qui travaille sur la question depuis maintenant plus d'une trentaine d'années, c'est que si on a noté les refrains et pas les couplets, souvent dans les romans, c'est peut-être parce que c'est quelque chose qu'il y avait à noter. Alors, est-ce que c'est parce que c'était important ou est-ce que c'était parce que, justement, c'est ça qui changeait véritablement dans les chansons de danse ? Donc, on n'a pas les réponses à ces questions-là, et je ne sais pas dans quelle mesure on pourrait les avoir un jour, parce que les textes sont fondamentalement ambigus pour nous. Les médiévaux, ils n'ont pas besoin de se donner ce type d'explication, eux, ils le savent. Nous, par contre, c'est évident. Pour eux, c'est une évidence. Mais est-ce qu'au moins, on peut savoir qui dansait, et est-ce qu'il y avait des occasions particulières pour danser, en fait ? Déjà, ça peut être... Alors, qui dansait, a priori, tout le monde dansait, en fait. D'accord. Tout le monde dansait, les hommes, les femmes, les clercs dansaient aussi. Alors, ce n'était pas forcément autorisé. Mais là encore, on a des pratiques qui sont souvent extrêmement ambiguës, c'est-à-dire que quand on fait une procession rythmée, est-ce que c'était de la danse, est-ce que ce n'était pas de la danse ? Ça nous oblige aussi à nous-mêmes nous demander, en tant que chercheurs, finalement, qu'est-ce qu'on appelle de la danse ? En français, en ancien français, je veux dire, ou en latin, ils ont toute une série de termes, et un terme englobant désignant la danse. Moi, je ne suis pas sûr de son existence avant le XVe siècle, en tout cas. Le vocabulaire est ambigu. Donc, on est obligé de se poser la question, qu'est-ce que c'était que dansait pour eux ? C'est-à-dire que les clercs pendant les processions, donc les moines ou les prêtres et tout, pouvaient avoir une espèce de gestuel, que ce soit avec les mains, les pieds et tout, pour... Et là encore, ce n'est pas très précis. En latin, il y a le terme de tripudium, par exemple, qui désigne, dans la Rome ancienne, une danse à trois temps. Est-ce que, quand on parle de tripudium au Moyen-Âge, c'est encore de la danse ? Des fois, on a très nettement l'impression que oui. Des fois, on a l'impression que c'est juste une manifestation de joie. On a des textes au Moyen-Âge qui racontent des translations de reliques. Et là, on apprend que l'évêque fait un tripudium devant la relique pendant la procession. Et il y a une référence au roi David qui, dans la Bible, a dansé devant l'Arche d'Alliance quand elle a été apportée à Jérusalem. Et dans la Bible, c'est vraiment une danse. Mais est-ce que le tripudium de l'évêque, qui reproduit le geste de David et qui accompagne la relique, est-ce que ce tripudium-là, c'est une danse ? C'est difficile à dire. Oui, puis si c'est une danse, ce n'est peut-être pas un métalleux en train de être bangé pendant un concert. Il doit y avoir une espèce de gestuelle. Ce que nous, on appellerait peut-être solennel, en fin de compte. Tout à fait. Mais en fait, on ne sait rien, ou à peu près rien, sur la gestuelle des danses médiévales. Mais même sur la gestuelle des danses Renaissance. Parce que si dans les manuels de danse, ils nous donnent les pas, ils nous expliquent qu'on doit bouger avec élégance. Mais qu'est-ce qu'on fait de son pied libre ? Qu'est-ce qu'on fait de ses bras ? En fait, on n'en sait rien. Oui. Non, mais ça, c'est un étudiant. Donc là, il y a une danse de clerc. Il y a aussi des laïcs qui dansent. Quand tu dis n'importe quand, je suppose que c'est quand même réservé aux fêtes, ou des choses comme ça, ou pas forcément ? Évidemment, c'est réservé à un temps festif. Mais les fêtes, elles sont très nombreuses. Le dimanche, c'est une fête. Donc on peut danser tous les dimanches. Ça fait partie aussi des loisirs aristocratiques. Donc dans les romans, ils se représentent en permanence ou presque en train de danser. Mais dans les romans, on est face à une sorte de temps festif qui ne s'interrompt jamais. Ils sont dans une sorte de fête permanente. Qu'est-ce qu'il en était dans la réalité ? Là aussi, c'est assez difficile à dire. En tout cas, les occasions de danser, elles étaient extrêmement nombreuses. Ça, c'est clair. Mais pourtant, il y a quand même, tu l'as dit tout à l'heure, il y a quand même de la condamnation morale de la danse. Il y a notamment l'Église qui a l'air de ne pas apprécier ça, ou en tout cas de mettre des réserves par rapport à cette pratique. Oui, alors la position de l'Église sur la danse... Parce que pourtant, il y a des clercs qui dansent aussi. Oui, il y a des clercs qui dansent, il y a des rituels. J'ai parlé du problème de comprendre ce que veut dire Tripodio, mais il y a des rituels qui sont vraiment des rituels de danse. Et souvent, c'est au XVIe, XVIIe siècle qu'ils disparaissent, parce que certains, notamment les chanoines qui dansent dans les cathédrales, et certains chanoines vont refuser de danser, et ces danses vont disparaître à ce moment-là. Donc là, on est sûr... Si on essaie d'imaginer une danse de chanoines dans une cathédrale, je t'avoue que ce n'est pas facile. Donc c'est... Là, c'est pareil. C'est des danses qui devaient sans doute beaucoup ressembler à des processions. Mais c'est là, on a des témoignages. C'était vraiment des danses. C'était vraiment des danses. Oui, parce qu'en plus, il faut comprendre que dans une cathédrale, souvent, dans des grandes églises, les religieux allaient parfois d'un endroit à un autre, il y avait une relique X jusqu'à une relique Y, parce qu'il y avait une espèce de parcours très précis. Il y avait les labyrinthes aussi, qui étaient des endroits où ils avaient l'air de danser tout particulièrement, en suivant un circuit qui était tracé au sol. Il y avait un jeu qui s'appelait le jeu de la pelote. Ils dansaient en se lançant une balle. Alors on ne sait pas exactement comment ils faisaient. Le rituel change en fonction des descriptions. Donc c'était quand même des choses qui étaient assez alléborées et assez codifiées aussi. D'accord. Pour en revenir aux condamnations. Tu as quand même piqué moins d'intérêt, mais pourquoi une balle ? On ne sait pas ou il y a un gros point d'interrogation ? Parce que le bien qu'on danse, mais ils dansent avec une balle, avec un ballon, c'est dans une église, des chamanes qui font ça. J'espère que l'image est incongrue quand même. Là encore, il y a un gros point d'interrogation. Quand les liturgistes, au XIIe, XIIIe, essaient de justifier ces danses de clerc dans les églises, ils vont dire que ça a été repris des rituels païens et que c'est une façon d'honorer Dieu en reproduisant la nature, même si on ne peut pas vraiment parler de nature au Moyen-Âge, comme frapper des mains, c'est pour imiter le grondement du tonnerre. Déambuler, c'est pour imiter le mouvement des astres. Et il y a des historiens qui disent que la balle, ça représenterait peut-être la Terre, Dieu qui crée le monde. Et il y a une sculpture sur une cathédrale, mais je ne me rappelle plus laquelle, où on voit Dieu qui tient la Terre dans sa main gauche et ça évoquerait, ça fait penser qu'on voit ça à une personne, peut-être un chanone, qui tient une balle dans sa main gauche. Donc ça correspond au rituel, et on sait qu'en même temps, c'est une image de la création. Alors est-ce que c'était ça ? C'est difficile. En tout cas, ça permet de rappeler, juste un tout petit truc, c'est que oui, au Moyen-Âge, ils savaient que la Terre était ronde. Oui, tout à fait. On le sait depuis l'époque antique, avec des calculs. Voilà, notamment la prière, papa, à la ville et au monde, urbi et orbi, orbi, voilà, l'orbite, etc. Donc voilà, c'était la minute culture, en plus. Mais c'est toujours important de le rappeler. Donc les condamnations morales par l'Église de ces danses, parce que s'il y a des chanoines ou des prêtres qui dansent, en fait, il y a peut-être certains types de danses qui sont condamnés plus que d'autres. C'est ça, en fait, aux certaines occasions ? Comme je l'ai dit, c'est vraiment une question qui est extrêmement ambiguë. Parce que quand on essaie de trouver des autorités bibliques ou même dans les pères de l'Église, des passages qui parlent de la danse, on trouve du pour et du contre. On a la danse des Hébreux devant le Vaudor, par exemple, qui est une danse en hommage à un idole. Donc ça, c'est violemment condamné. On a aussi la danse de Salomé, qui obtient la tête de Jean-Baptiste. Voilà, donc ça, c'est des mauvaises danses. Mais il y a aussi les bonnes danses. Il y a, on l'a dit, David qui danse devant l'arche. Et la femme de David, Michal, elle le regarde danser depuis la fenêtre. Elle le méprise parce qu'il s'est humilié devant l'arche. En plus, il est en petite tenue. Et elle est punie par Dieu qui le rend stérile. Donc ici, on a une critique de la danse qui est violemment condamnée par Dieu. Donc l'ecclésiaste aussi dit, il y a un temps pour danser. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Dans la glosse ordinaire, ils disent que danser, c'est dans son cœur. Mais en tout cas, c'est écrit qu'il y a un temps pour danser. Je rappelle un truc, encore une fois, la glosse, c'est le commentaire de la Bible. Toute la Bible est commentée et tout. Donc c'est des passages qui sont importants. La glosse, c'est important. Et donc, en effet, là, tu as du pour et du contre. Donc peut-être, c'est en fonction de la tête du client. Voilà. Alors, ça va être en fonction de la personne qui parle aussi. Il y a dans un certain nombre de textes des auteurs qui vont être très ouverts. On a parlé des liturgistes qui vont essayer de justifier les danses kilricales et qui ne vont pas hésiter à dire que ça vient des danses païennes et que ce n'est pas une mauvaise chose, cette symbolique de l'univers, même si ça va être quand même assez rapidement évacué. Mais ça a existé. Et à côté, il va y avoir une volonté de condamner les danses en disant que, bon, ce n'est pas la danse qui est interdite, mais c'est un certain nombre de choses qui accompagnent la danse. C'est-à-dire qu'on ne doit pas danser avec les mauvaises personnes, par exemple. On doit danser avec des gens honnêtes. Je pense qu'il faut comprendre qu'on ne danse pas avec des prostituées, par exemple, ou des femmes de mauvaise vie. On ne danse pas avec des clercs. Il y a aussi des mauvais temps. Il ne faut pas danser pendant les fêtes. On comprend les fêtes religieuses. Il ne faut pas danser le dimanche. C'est pire, nous disent les prédicateurs, c'est pire de danser le dimanche que de travailler. Parce que quand on travaille, on a fait quelque chose d'interdit. Mais quand on danse, non seulement on a fait quelque chose d'interdit, c'est-à-dire qu'on a travaillé, mais en plus on a insulté Dieu. Donc, double faute. Donc, les personnes, les temps, les lieux, il ne faut pas danser dans les espaces sacrés, il ne faut pas danser dans l'église, il ne faut pas danser dans les cimetières. Et manifestement, c'était des endroits qui étaient très répandus. Alors, Jean-Claude Schmitt a supposé pour les cimetières que ça pouvait être parce que c'est là qu'étaient les corps des ancêtres et que ça permettait de créer une sorte de communauté. On a un certain nombre d'exemplats dans lesquels les danseurs dansent dans le cimetière pendant la messe. Donc, il y a une sorte de répartition des espaces, répartition des tâches rituels pendant que le prêtre fait la messe. Les jeunes, parce que dans ces exemples-là, c'est les jeunes, sont en train de créer une communauté des morts et des vies dans le cimetière à travers la danse en foulant le sol. Donc, interdiction personne, lieu, les temps. Je rappelle un autre truc, pour le cimetière, il n'y a pas de stèle dans un cimetière. Oui, les temps sont très rarement embarqués. Donc, c'est bien, c'est un espace qui est plat, qui est disponible. Et c'est, du coup, particulièrement pratique pour aller danser. Donc, peut-être, mon explication, c'est aussi tout simplement ça. Si on veut danser, on veut faire une grande ronde, le cimetière, ça s'y prête tout particulièrement, tout simplement. Donc, on va condamner certains aspects. On va condamner aussi le fait qu'on s'habille bien pour aller à la danse. Donc, ça, c'est la veine gloire. Et du coup, ce n'est pas la danse qui est visée en tant que telle, mais ça devient tellement impossible d'éviter toutes ces circonstances-là en même temps que quand on lit les exemples-là, il y a toujours un prétexte pour condamner la danse. Et souvent, dans les exemples-là, c'est en fait assez dérisoire. Les théologiens, la liste que j'ai donnée, c'est en partie la liste qui est dressée par Albert Le Grand. Albert Le Grand, il est très, très nuancé dans sa condamnation. Et d'ailleurs, ce n'est pas une condamnation, c'est les circonstances qui sont condamnées. C'est les circonstances qui rendent la danse mauvaise. Quand on lit les auteurs d'exemples-là, on comprend que, en fait, c'est la danse elle-même qui est visée. D'accord. Est-ce qu'on sait pourquoi, en fait, en s'appuyant sur la Bible ou il y a une pratique ? Il y a des raisons particulières qui sont avancées ? Alors, il y a deux types de raisons qui sont avancées par les prédicateurs. Je pense que la question, elle a deux sens, en fait. Le premier sens, c'est quelles sont les raisons qu'ils invoquent eux-mêmes ? Et le deuxième sens de cette question, c'est quelles sont les raisons qu'ils pourraient avoir et qu'ils ne mentionnent pas pour interdire la danse ? Évidemment, c'est plus facile de répondre à la première question parce que là, on a les sources. Donc, les deux grands types de raisons d'interdire la danse, c'est la plus évidente à laquelle on pense spontanément. À mon avis, c'est la luxure. Évidemment, les hommes et les femmes sont en contact, ils se touchent, même si très souvent, en fait, ils ne se touchent pas directement les mains. Ils tiennent un gant, ils tiennent une ficelle, ils tiennent un bout de tissu qui font qu'on est en contact sans directement se toucher les mains. Mais on est avec les jeunes filles, c'est des lieux de rencontre. Et dans les exemples-là, on voit des fois des couples qui se forment, par exemple. Donc, ça, c'est un premier motif de condamnation. Le deuxième motif qui, en fait, est le motif de condamnation principale, en tout cas au XIIIe siècle, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est un affront qui est fait envers Dieu. La danse, c'est présenté dans les exemplos les plus violents comme une liturgie diabolique. Et ils reprennent une description de danse en expliquant que chacun a un rôle. Par exemple, le meneur de la danse, celui qui chante, ça va être le prêtre du diable. Les autres danseurs, ça va être les moines ou les chanoines. Et les personnes qui regardent la danse, parce que ça aussi, c'est mal, les personnes qui regardent la danse, ça va être les converts, par exemple. Et donc, c'est toute une liturgie diabolique. Et la danse, avant tout, c'est un affront à Dieu. D'accord. Ça va quand même extrêmement loin. Mais il y a deux questions qui me tarabustent dans ce que tu dis. C'est que, comment expliquer... Est-ce qu'il y a un lien entre cette condamnation-là et la danse des morts ? Parce que la danse des morts, je ne sais pas si tu as réfléchi à ça. Donc, peut-être que je te prends à contre-pied, là. Mais est-ce que la danse des morts, c'est plein de représentations, notamment iconographiques, qui apparaissent au début du 15e siècle, où on voit tout complètement des vivants, en fait, d'espèces de peintures parfois murales, des vivants, mais dansés avec des squelettes. Voilà. Donc, en gros, c'est une manière de dire que tout le monde finira mort. Voilà. Donc, c'est une manière, en gros, de dire que les rois, comme les plus pauvres, finiront même dans la même condition. Est-ce qu'il y a un lien par rapport à ça ? Par rapport à la condamnation ? Par rapport à la condamnation. Moi, je vais te dire très honnêtement, je ne pense pas. D'accord. En fait, là, on est plutôt dans quelque chose, à mon sens, une allégorie qu'il faut plutôt rattacher, justement, à ce qu'on disait à propos des liturgistes, de 12e, 13e, qui disaient que la danse, c'est la reproduction du mouvement des astres. Ici, la danse, c'est le mouvement de la vie et de la mort. C'est le mouvement de la vie et de la mort. Donc, c'est plutôt quelque chose qui a un reflet du macrocosme dans le microcosme, plutôt que quelque chose qui serait lié à la condamnation, parce qu'en un sens, finalement, c'est assez neutre. Quand ça dit juste que tout le monde va mourir, que tout le monde est pris à la danse, il y a une formule qui dit « Fortune prend tout le monde à sa danse ». Oui. La fortune, c'est la chance, en fait. La chance, ou en tout cas, le destin. Le destin. Donc, en fait, ça, c'est le mouvement du monde, en fait, la danse. C'est un peu ça. Oui, je pense que c'est ça plutôt. Et un autre truc, parce qu'on en a parlé au début, mais je n'ai pas creusé, mais je reviens qu'on revienne là-dessus. Est-ce qu'il y a un sens particulier au fait que les danses soient des danses collectives, et pas des danses de couple ? Est-ce qu'on peut l'expliquer, cette insistance sur les danses collectives, les caroles ? Oui. Alors, ça, c'est une excellente question. Ça pose la question du rapport entre société et danse. Et pourquoi telle société a tel type de danse ? Il y a des hypothèses qui ont été émises, là encore, je vais reciter Yves Gillescher, qui s'est posé la question de manière très nette, et qui dit que c'est parce qu'on est dans des sociétés communautaires, où on vit ensemble, on travaille ensemble, et on a ces fêtes qui sont des activités collectives. Donc, on a ce monde paysan, traditionnel, avec ses rythmes, ses pratiques, et où l'individu se dissout un petit peu dans la communauté. À partir du XIVe siècle... Donc, personne ne fait John Travolta sur la piste le samedi soir. On ne sait pas, mais a priori, ce n'est pas l'esprit, ce n'est pas l'ambiance. De toute façon, ce qui est important, ce qui permet de se mettre en valeur, c'est chanter. Là encore, au XIIIe siècle... C'est chanter en chœur ? Non, non, chanter tout seul, plutôt. Ah, chanter tout seul ? Oui, chanter tout seul. Il y a une personne qui chante, et les autres répondent. C'est ce qu'on a dit à propos du refrain. Oui, d'accord. Donc, bien chanter, c'est plutôt bien chanter tout seul. Ça peut tourner. On peut chanter soi-même chacun son tour. On peut répondre tout seul à la personne qui a chanté. Ça existe aussi. D'accord. Par contre, dans la société de cours XIVe et surtout XVe siècle, là, ce n'est plus tout à fait la même chose. D'accord. On a des aristocrates qui se donnent en représentation. On ne fait plus partie d'une communauté. On essaie de se faire voir comme individu. On est à la cour. On est aussi face au prince. Donc, une grande instance, notamment sur les vêtements. Oui. On a fait une émission sur la mode. Oui, tout à fait. Parfois, des vêtements très outranciers qui ont été condamnés aussi par l'Église, d'ailleurs. Oui, les vêtements sont condamnés régulièrement pour la danse. Ils sont condamnés de manière générale, mais dans la danse, effectivement, en particulier. D'ailleurs, on avait l'émission, je me rappelle, je fais une petite incise, excuse-moi, mais les hommes, notamment les aristocrates masculins, dépensaient plus d'argent dans leurs vêtements que les aristocrates féminins. En fait, voilà. Parce qu'il y a vraiment une espèce de... C'était une manière, en fait, de se placer socialement aussi, d'être très bien habillé avec beaucoup de bijoux. Et donc, là, pour le coup, ces danses individuelles... Ces danses de couple, en tout cas... Ça permet de mettre en valeur, ça ? Probablement. Enfin, c'est ça, les hypothèses qui sont défendues. Ça, c'est... Alors, c'est plus Yves Guilcher qui dit ça, c'est Ludmille Akone. C'est le fait de se mettre en valeur face au prince qui pousse à l'apparition de ces danses de couple, mais qui pousse aussi à l'apparition d'un personnage qu'on voit seulement dans la toute fin du Moyen-Âge, au 15e siècle, le maître à danser. Le moment où la danse va être tellement valorisée qu'un personnage particulier va apparaître dans les cours, d'abord les cours italiennes, le maître à danser, qui apprend aux aristocrates à danser. Et dans les manuels de danse de la fin du 15e siècle, on considère que bien savoir danser, c'est un trait distinctif d'un aristocrate. L'aristocrate, c'est celui qui a le corps fait pour danser. Et d'ailleurs, là, on saute quelques siècles, mais on peut renvoyer à un film que j'ai bien aimé, moi. Le roi danse, là où c'est dans Louis XIV, mais où c'est dit, la danse est un instrument de pouvoir du roi, en fait. Sans entrer dans la téléologie, là, clairement, on a l'aboutissement d'un processus qui commence au XIVe siècle, mais qui est l'histoire, en fait, des sociétés de cours de manière générale. Voilà, où là, la danse devient très complexe et tout. Puis les gens dansent autour du roi, comme si c'était l'astre, l'axe, en fait, l'astre central, en fait, et que les autres, là, on retrouve un peu le mouvement qu'on parlait tout à l'heure, les autres tournaient autour de lui. Donc, en fait, il y a un véritable... Ça peut paraître bizarre, mais on a du mal à imaginer nos dirigeants vont faire ça, en l'occurrence, parce que c'est plus... Les cotisations ont changé. Mais à l'époque, il y a un véritable discours politique très fort avec la danse. Donc, ça commence au Moyen-Âge. Et ça commence au Moyen-Âge. Et le discours politique articulé autour de la danse, ça, c'est dans les cours italiennes de la fin du XVe siècle, très clairement. D'ailleurs, la société de cours, elle vient de l'Italie. Enfin, elle a été inventée en Italie, donc c'est pas étonnant. Non, 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 en un sens, c'est pas étonnant, mais à la cour de Bourgogne aussi. Oui, 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 c'est vrai. Pendant le repas, des scènes allégoriques où la danse est omniprésente. Parce que le prince est le grand ordinateur du monde, c'est lui qui assure l'équilibre en quelque sorte. Et la danse, elle est à la fois partie du spectacle, mais aussi représentation de la harmonie du mouvement du monde, dont le prince est le garant. D'accord. Puisqu'en effet, la cour de Bourgogne est plus complexe à l'époque des grands ducs, comme Charles le Téméraire. Plus complexe à l'époque que même la cour de France. Et voilà, écoute, est-ce qu'il y a des... Tu étais en train de finir ta thèse. Est-ce qu'il y a des perspectives de recherche qui s'annoncent comme ça sur ce sujet ? Parce qu'on n'a pas parlé d'ailleurs, on aurait pu en parler au début, mais est-ce qu'il y a quand même des connexions ? Par exemple, les danses médiévales, enfin les danses comme les caroles et tout, est-ce qu'on sait à peu près jusqu'à quand, enfin les danses, notamment les danses paysannes, est-ce qu'on sait jusqu'à quand elles ont perduré, en fin de compte ? Est-ce qu'on a retrouvé des traces du 19e siècle ? Là encore, c'est peut-être pas mes perspectives de recherche, mais ça pourrait être une perspective de recherche effectivement extrêmement intéressante de faire enfin l'histoire de ces danses paysannes. Pour le Moyen-Âge, c'est très problématique. À partir de la fin du 15e siècle, on commence à avoir quand même des sources un petit peu plus précises, donc il y aurait sans doute quelque chose à faire. Et les danses paysannes, elles évoluent parce que les danses, ça évolue à toute vitesse. Et c'est ça le problème qu'on a avec ces textes du Moyen-Âge. C'est-à-dire, pendant trois siècles, on va écrire Carole, 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 on ne sait pas ce que c'est, on a l'impression que c'est toujours la même chose. Mais la probabilité que ça... Non. En fait, Carole, il faut comprendre, à mon avis, c'est un terme générique qui veut dire ronde ou on chante, quelque chose comme ça. Et les façons de danser une ronde ou on chante, il peut y en avoir des milliers. Et donc ça évolue. À partir du 15e siècle, on commence à avoir des termes beaucoup plus précis pour décrire les danses paysannes. Et ces danses, elles ont continué à évoluer, parfois, effectivement, jusqu'au 20e siècle, même si, fin 18e et 19e, les danses de cours, les danses de couple vont avoir un impact sur la façon de danser des paysans qui vont se modifier. La danse de couple va se répandre dans les sociétés paysannes, pas dans toutes, mais dans beaucoup de sociétés paysannes, à partir du 18e, 19e siècle. Il y a un échange entre les danses paysannes et les danses de cours. Il y a des circulations entre les deux. Ce n'est pas à sens unique. Et puis après, de toute façon, fin 19e, par exemple, on pense à la Java, des trucs comme ça, dans la société, même ouvrière, pour le coup, là, c'est les danses de couple. Non, mais moi, les quadrilles, plutôt. Les quadrilles, qui sont des danses de cours, vont se répandre dans les campagnes françaises, 19e et 20e. On danse les quadrilles, qui, au départ, a une danse de cours, qui vient de l'Angleterre, qui, les aristocrates anglais eux-mêmes, l'avaient pris à leurs propres paysans. D'accord. Oui. Ce n'était pas tout à fait des quadrilles, mais enfin, ça a évolué jusqu'à donner les quadrilles qui ont dansé encore dans les balles, dans l'entre-deux-guerres. Oui. Écoute, voilà, en tout cas, des perspectives intéressantes. Vous ne danserez plus désormais, de la même manière, dans les fêtes médiévales. Ou peut-être, en tout cas, vous pensez que c'est intéressant de voir que la danse aussi, minérique, elle a l'air comme ça, est un acte assez innocent et tout. C'est aussi ça, en fait. C'est toujours bien de danser. Mais il y a aussi, évidemment, un aspect social, et même parfois politique, fort. Écoute, merci Adrien. Merci à toi. Merci d'être venu partager tes recherches au micro de fréquence médiévale. Merci aussi à Examen d'avoir monté patiemment cette émission. Merci aussi à toutes et à tous de l'avoir écouté. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de fréquence médiévale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada